Musique Alors je coupe le dessus volontairement parce qu'on voit mieux, il n'y a pas de reflet, la qualité d'image est honnêtement meilleure pour filmer, là j'ai fait un test, j'ai mis une caméra en mode numérique, donc déjà en termes d'écran, vous voyez ici mon doigt, alors attendez, on va essayer de mettre une lumière, voilà, vous voyez au niveau de l'écran, ici on a perdu à peu près 3 cm d'image et en bas à peu près 1,5 cm, 2 cm, alors la qualité elle est meilleure, il n'y a pas de soucis, c'est vrai, mais, ah mince, 360, je remets, voilà, la qualité elle est meilleure, bon ben là il fait nuit donc automatiquement on ne voit pas bien, ici la partie avant, parce que je suis toujours en drive, et ici donc la vue au dessus, maintenant si je mets marche arrière, vous voyez, on a la caméra, là on voit un peu la plaque, et on arrive à voir, donc là on est en version analogique, je vais vous mettre en version numérique, donc je fais pause et je reviens sur le menu, donc là j'ai fait l'accès pour le menu, je vais éteindre la lumière, pour que vous puissiez bien voir, ici plusieurs fois, canne info, et c'est la page 6, alors vous voyez, j'avais mis digital, qui est ici, alors, tac, voilà, vous voyez, c'est digital, et là maintenant on va mettre analogique, bien sûr, OK, voilà, et ça va tout remettre, ça va redémarrer, donc vous voyez, l'écran, il est quand même, il prend pratiquement toute la taille de l'écran, là, enfin la tablette prend la taille sur l'écran, niveau affichage, comme ça vous allez voir que là, l'image, elle est beaucoup plus grande, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, et là l'image, eh ben, que vous le voyez ou non, il n'y a aucune différence entre analogique et en fait numérique, à part que en numérique, en fait, l'image, elle est plus petite, voilà, elle ne remplit pas l'intégralité de la tablette, voilà, et puis en même temps, on n'a pas accès à la 3D, comme ici, et la sélection des caméras, comme là, vous voyez, voilà, et donc ça, on n'y a pas accès par la formule digitale, voilà, juste pour info, j'ai rajouté, donc ici, les radars de, les radars avant, alors que d'origine, il n'y en a pas, voilà, donc ça, c'est pareil, c'est dans le menu, bon, ben, c'était pour ceux qui voulaient absolument digital, ben, digital ou analogique, ça ne change rien du tout, à mon avis, c'est des caméras qui sont analogiques, et qui ne sont pas, donc ce n'est pas, ou alors peut-être du digital, mais pas de bonne, bonne performance, malheureusement, on ne peut pas tout avoir, après, je dirais, c'est juste pour nous guider, pour nous stationner, pour éviter de toucher quelque chose derrière ou devant, donc après, c'est, voilà, ce n'est pas une fonction vitale non plus, voilà, bon, ben, écoutez, en espérant que cette vidéo vous a plu, et puis, ben, je vous dis à bientôt, pour d'autres, et puis, juste pour info, donc, je répète, reconnaissance des panneaux, donc, ça y est, c'est fonctionnel, allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501